Pour bien comprendre l'intérêt et l'importance des carburants issus de la biomasse, il faut considérer le contexte énergétique mondial d'énergie, en particulier quand on regarde comment se divise la consommation finale d'énergie ici en 2012, on s'aperçoit que le premier secteur de consommation d'énergie, c'est le secteur résidentiel et commercial, nous, notre vie. En second, arrive le secteur industriel et en troisième, mais presque ex aequo, arrivent les transports. En fait, il y a une augmentation régulière annuelle de consommation d'énergie dans le monde. Et si, par exemple, on se projette à 20 ans d'ici, soit à 2035, en tenant compte de l'accroissement annuel moyen, par exemple du pétrole qui est d'1,3% par an, on s'aperçoit que la consommation finale en 2035 aura augmenté de 34%. Quand on regarde le secteur des transports, qui est arrivé en numéro 3, on s'aperçoit qu'en 2035, ils consommeront 4200 millions de tonnes équivalent pétrole, mais ce qui est l'équivalent de tout le pétrole produit en 2012. Donc, on voit bien l'impact de cette augmentation moyenne de la consommation. Pour ce qui est de ces transports, en fait, les énergies nouvelles et renouvelables qui existent, les énergies également qui sont en train de se développer, ne répondent pas aux besoins des transports, car elles ne génèrent pas la source première d'énergie, qui sont en fait des carburants liquides et gaseux, nécessaires au secteur des transports. Aujourd'hui, le pétrole assure 96% de l'énergie des transports. A lui seul, d'ailleurs, il consomme 63,7% de toute l'énergie finale, donc chiffre 2012. Donc, la question, en fait, c'est les biocarburants, qui sont issus de biomasse, en fait, actuellement utilisés, peuvent-ils être des candidats au remplacement du pétrole ? Si on regarde un petit peu l'historique de ces carburants actuels, qui existent, donc le bioéthanol est un des plus célèbres, les Brésiliens l'ont rendu très célèbre, d'ailleurs. En fait, on s'aperçoit que ce sont des usages connus depuis assez longtemps, puisque même les Brésiliens, dès 1931, faisaient des essais d'alcool de canne à sucre, de bioéthanol. Aujourd'hui, la situation est bien différente de celle de 1931. Le monde produit à peu près 85 milliards de litres de bioéthanol à destination carburant. Et le Brésil, vous avez certainement entendu parler de ça. Depuis 2003, on a vu l'apparition des flex-fuel voitures. Tous les constructeurs de la planète produisent des véhicules capables de fonctionner au bioéthanol ou à l'essence en flex, en flexibilité. On observe la même chose pour les huiles végétales et leurs dérivés, les biodiesels, puisque l'aspect combustible d'une huile végétale est connu depuis l'Antiquité. Des lampes à huile ont été découvertes datant de 9000 ans avant Jésus-Christ. Et même Rudolf Diesel, l'inventeur du moteur diesel, a testé des huiles végétales des 1900 dans son moteur prototype à l'époque. Donc, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà. Aujourd'hui, sous forme de biodiesel, après une modification chimique, on produit à peu près entre 5 et 10 % de carburants introduits dans les gazoles, en fait, de façon banalisée. Donc, quiconque a une voiture diesel, aujourd'hui en Europe, consomme de toute manière entre 5 et 10 % des terres de biodiesel provenant de colza, de tournesol ou de soja. Donc, revenons à la question sur ces biocarburants existants. Donc, peuvent-ils remplacer le pétrole à l'échelle de la planète ? En fait, en faisant des projections relativement simples, on s'aperçoit que l'huile de palme, qui est la première huile alimentaire produite au monde, si on la détournait intégralement pour alimenter nos transports, ils assureraient les besoins de ces transports pendant 7 jours, ce qui est quand même peu. Et si, ma foi, on se tournait vers l'ensemble de toutes les huiles végétales, colza, arachides, noix de coco, etc., un tournesol, et qu'on en faisait en fait des carburants, on ferait tourner les transports de la planète pendant 21 jours. Ce qui est pas mal, mais ce qui est loin de répondre au remplacement du pétrole. Quant au bioéthanol extrêmement célèbre, l'éthanol brésilien, lui, serait capable d'assurer les besoins de la planète pendant 2 jours et 3 heures. Et si on mettait la totalité de l'alcool produit, donc on ne boit plus d'alcool, à ce moment-là, on assurerait les besoins des transports pendant 6 jours et 17 heures. Donc non, ce ne sont pas des candidats au remplacement potentiel du pétrole au niveau de la planète. Leur potentiel de substitution, d'ailleurs, est estimé aujourd'hui à un maximum de 10%. Donc il s'agit effectivement de trouver d'autres sources de carburant renouvelables, et actuellement sont en cours de développement d'autres types de carburants, qu'on appelle donc des carburants de seconde génération, par comparaison avec les premiers dont on vient de parler. En fait, on va également essayer de produire des bioéthanols, ainsi que des biodiesels, mais non pas à partir de cultures, si vous voulez, alimentaires, en fait, mais à partir de résidus agricoles, de bois, de paille, de taillis à croissance rapide, dont on va tirer des molécules qui permettront de synthétiser ces nouveaux carburants. Leur potentiel est en fait de 25%. Donc en résumé, aujourd'hui, les premières générations, donc bioéthanol, biodiesel que nous utilisons, ont un potentiel de 10% de substitution au pétrole, au niveau de la planète, et les carburants de seconde génération en cours de développement, donc, ont un potentiel, a priori, de 25%. Ce qui signifie qu'il nous reste encore 65% de sources à trouver, si l'on voulait, et bien du moins, rendre indépendants les transports du pétrole sur notre planète. Et ceci, nous devons le faire avant 2020, 2030, en tout cas, parce qu'effectivement, on a cet accroissement moyen annuel qui ne cesse d'augmenter. Donc, existe-t-il des voies d'avenir ? Eh bien, on peut les qualifier, effectivement, de voies d'avenir. On se penche de plus en plus sur l'efficacité énergétique, bien évidemment, y compris dans le secteur des carburants pour transport, et l'utilisation et la valorisation de déchets, de sous-produits, pour faire aussi des carburants, commencent à prendre de plus en plus d'importance dans les laboratoires de recherche. Que ce soit, pour prendre des exemples qui nous sont familiers, l'utilisation d'huile de friture usagée, par exemple, qui est une accès bonne voie pour faire du biodiesel, à l'échelle d'une communauté, à l'échelle individuelle également, ou à l'échelle semi-industrielle. D'autres voies aussi dont on parle beaucoup, ce sont les micro-algues, qui sont porteuses de beaucoup d'espoir, si je peux dire ça comme ça, qui, quand même, sont aujourd'hui loin d'être abouties, mais qui sont effectivement, potentiellement, des possibles candidats à la production de carburants, donc issus de biomasse, en fait. Donc l'idée, c'est que ces micro-algues, en les élevant de façon orientée, on arrive à leur faire produire, soit des lipides, soit des glucides, et qu'après, on ramasse ces micro-algues, on les traite, et on obtient une huile algale, ou des sucres issus de leur production, lesquels, après, seront transformés, soit en biodiesel, soit en bioéthanol. D'autres voies très nouvelles, ma foi, pour essayer de trouver des sources, ce sont l'utilisation de lignocellulose, en fait, c'est-à-dire de bois, ou de paille, ou de résidus de ce type-là, pour produire des poudres, donc fines, que l'on pourrait utiliser en remplacement de carburants liquides ou gazeux. Bon, ces voies existent pas encore vraiment, vous le savez, mais les preuves de concept ont été établies en 2010, et les laboratoires, dont celui auquel j'appartiens, d'ailleurs, travaillent sur le développement de l'usage de ces poudres combustibles en remplacement des produits pétroliers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada